Alphabet russe. Consonnes. Première partie. Règle de phonétique pour les consonnes. Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié tout ce qui concerne les voyelles de l'alphabet russe. Si vous ne l'avez encore pas vu, vous en trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je me permets de rappeler les points principaux. L'alphabet russe porte le nom de son créateur, Saint Cyril, qu'il a créé au 9e siècle pour prêcher chez les slaves et traduire les saintes écritures en leur langue. L'alphabet russe comporte 33 lettres, dont 8 sont identiques à celles de l'alphabet français. A, O, I, S, D, K, M et T. Elles ont presque la même nomination et une prononciation comparable. Il y a encore 5 lettres ayant la même forme que les lettres françaises, mais une autre valeur. V, N, R, H, U. Suffit dû à ceux que ce n'est pas du latin que les lettres de l'alphabet russe ont été empruntées, mais du grec. Donc, les lettres comparables du russe et du français ont la même origine grecque, sauf qu'en français, elles sont arrivées par le biais du latin. Et comme les romains avaient une habitude de renommer à leur façon tout ce qui leur plaisait, les nominations des lettres ressemblantes ne coïncidaient pas. Saint Cyril et son frère Saint Méthode étaient d'origine grecque. C'est pourquoi, pour signifier quelques sons, ils ont ajouté des lettres grecques, que vous avez forcément vues au moins lors des cours de mathématiques ou du physique. Le gamma grec est devenu le ge russe. Le delta est l'ancêtre du D en russe. Le lambda s'est transformé en L. Le pi en P. Le ro en R. Le phi en F. Le hi en ha. Et il ne reste que quelques lettres qui nous semblent bien bizarres et qu'il faut vraiment retenir parce qu'ils ne ressemblent à aucune lettre que nous connaissions. Parmi ces 33 lettres de l'alphabet russe, on compte 10 voyelles et 21 consonnes. Ces lettres correspondent consécutivement à 6 phonèmes vocaliques et 36 phonèmes consonantiques. Il y a encore des signes qui ne représentent aucune phonème parce qu'ils ne se prononcent pas, mais jouent un rôle important en influençant la prononciation des autres lettres. On va les étudier dans les vidéos suivantes. Si vous ne vous êtes encore pas abonné, faites-le maintenant pour ne pas oublier et ne rien laisser passer. Il existe deux classifications des consonnes de l'alphabet russe. La première, les consonnes dures et les consonnes molles. Dans la vidéo consacrée aux voyelles, on a vu que les 10 voyelles de l'alphabet russe se divisent en deux séries. Les phonèmes de la première série A, E, O, U, I et de la seconde série IA, IE, U, U, I. Les voyelles de la première série rendent les consonnes dures, tandis que les voyelles de la seconde série employées après une consonne palatalisent cette consonne qui deviennent molles ou mouillées et se prononcent comme leur correspondante de la première série. Cette information nous est très importante pour l'étude des consonnes parce qu'il en découle que les mêmes consonnes peuvent être soit dures dites vélarisées, soit molles ou mouillées dites palatalisées. Ces consonnes sont 15. 15 graphèmes consonantiques peuvent signifier, en fonction de leur position dans le mot, soit un phonème dur suivi du voyelle de la première série A, E, O, U, U devant le signe dur et à la fin du mot, soit un phonème mou devant les voyelles de la seconde série . La mouillure d'une consonne est marquée par le signe apostrophe, à droite de la consonne concernée. La consonne molle se distingue de sa correspondante dure par la position de la langue lors de sa prononciation. La langue est portée vers l'avant du palais ou vers la base des dents, retirée vers l'arrière de la bouche et la partie médiane de la langue remonte ainsi plus près vers le voile du palais. C'est le palais qui donne le nom à ce processus qu'on appelle palatalisation. Comparer la position de la langue lors de l'articulation des paires des sons. La prononciation des phonèmes durs est marquée par la ligne continue et pour les mots en pointillé. La plupart des consonnes durs ressemblent à peu près aux consonnes françaises et les consonnes molles se prononcent comme si elles étaient suivies d'un I ou d'un U. Les francophones devraient attribuer une attention spéciale à la lettre L parce que même si le L mot ressemble au L dans les mots LI, LIVRE, LUNE, LUMIÈRE, etc., le R dur russe est tout même sensiblement plus dur que le L français. Pour apprendre à distinguer cette mouillure des consonnes, je vous propose de voir d'abord la différence sur les phonèmes de quelques mots français. Par exemple, le B dans la boule et le BI dans la boule. D, dou, DI, du, F, foule, F, fiole, G, igu, G, aigu, Q, court, K, cur, Le, loup, L, li, lu, M, mou, Mi, mûr, N, noir, N, minyon, P, pe, fil, pied, R, rou, Voici comment cela se passe en russe. Duvant les voyelles de la première série, le signe dur et en fin du mot, les consonnes sont dures. Encore trois consonnes sont isolées, n'ont pas de correspondante molle. Elles sont toujours dures. Et voici les consonnes per, molle. Cette mouillure se produit grâce à la palatalisation quand elle précède les voyelles de la seconde série ou le signe mou. Et encore trois consonnes isolées, cinq correspondantes dures, c'est-à-dire toujours molles. Écoutez pour apprendre à distinguer cette différence en russe. . «Бить» La règle du ramollissement des consonnes suivie des voyelles de la seconde série ne fonctionne pas avec les consonnes toujours dures «g», «c», «cha» et toujours molles «che» et «cha». Après les consonnes toujours dures «g», «c» et «cha», on n'écrit jamais les voyelles «e», ni «e», ni «ya», ni «you». Mais les voyelles «a», «u», «ye» et «i», mais on les prononce tout de même toujours dures. Il y a quelques exclusions concernant le voyelles «you» après les consonnes dans les mots empruntés. Par exemple, «jury», «zourich», «brachura», etc. Et encore le «e» après le «c» dans quelques mots. «Cygane», «cyplionок», «cit», «na цыпочка» et «cyknut». Il y a plusieurs règles pour écrire le «o» ou le «yo», mais on les prononce toujours dures à part quelques mots d'origine étrangère. Par exemple, «svijo», «jolte», «calцо», «tios», «hracho», «sholk». En tout respect de la règle de la mouillure des consonnes devant les voyelles de la seconde série, on écrit que le «i» et le «ye» après les «che» et «sha», toujours «molle». «Chislo», «chips», «jenshina», «budoshi», «chek», «zachem», «shinok», «shedra». Dans les paires de voyelles «a», «ya» et «u», «you», Il faut opter pour celles de la première série «a» et «u», et jamais le «ya» ni le «you». Par exemple, «achak», «chai», «shedit», «pisha», «chuda», «ketchup», «shuka», «assuchene». Quant à la paire «o» «yo» après les «che» et «sha», il faut appliquer quelques règles d'orthographe. Par exemple, «garicho», «uchoba», «truchobe», «shotka», etc. Dans certains mots empruntés, les consonnes peuvent garder leur dureté, même devant les voyelles de la seconde série, en imitant la prononciation de ce mot à l'origine. Parterre, atel, diadéma, purée, business, model, test, café, karaté, tiré, brochure, parachute. Deuxième classification, consonne sonore, consonne sourde. On connaît bien que les voyelles se produisent grâce aux vibrations des cordes vocales lors du passage de l'air par la cavité buccale sans empêchement, ce qu'on appelle la voix. Dans le cas des consonnes, le flou d'air, en passant par la bouche, rencontre quelques obstacles formés par la langue, les dents ou les lèvres. Il produit du bruit qui est propre aux consonnes. Les consonnes voisées, composées de bruit et de voix, quand les cordes vocales vibrent, s'appellent consonnes sonores. Par exemple, les phonèmes ainsi que Si les consonnes se réalisent avec du bruit mais sans voix, les cordes vocales ne fonctionnent pas, on dit que ces consonnes sont sourdes. Par exemple Nous voyons que certaines de ces consonnes forment des paires. Consonne sonore, consonne sourde. Il est facile de les retenir parce qu'il suffit de prononcer une consonne sonore en chuchotant pour obtenir sa correspondante sourde. Par exemple, le B prononcé tout bas fait P. Pareil pour toutes les autres consonnes. V, F, G, K, D, T, J, CH, Z, S. Les autres consonnes n'ont pas de correspondance de ce genre. Toujours sonores sont Les consonnes et les et les sont toujours sourdes. Les règles du phonétique pour les consonnes A cause de la lenteur des organes de la parole, les consonnes russes sont susceptibles à tout genre d'assimilation, c'est-à-dire à l'adjonction de deux consonnes ayant des caractéristiques différentes, elles s'influencent, adoptent certaines caractéristiques de sa voisine et modifient son raisonnement. Les consonnes dures D, T, Z, S, N à l'intérieur des mots subissent une assimilation de la mouillure devant les consonnes molles D, T, Z, S, N et adoptent cette mouillure elles aussi. Par exemple, SIVODGNE, ATNUT, JISGNE, STINA, RICENDSIA, etc. Actuellement, on peut constater que ce genre d'assimilation tend à se réduire. Beaucoup plus importante est l'assimilation de la sourdité et sonorité. Les consonnes sonores ayant une correspondante sourde s'assourdissent en position. À la fin du mot, CLOUP, COUP, MICROPE, GARDUROPE, ACTIF, MATIF, ARCHIF, NERF, MASSIF, AISBURG, BOULDOG, DIALOG, MAC, COTE, ACCORD, BILIARD, AVANGARD, BAGACH, BAGACH, GARAGE, PLACHE, ETACHE, MAYONAISSE, RASCASSE, GASSE, CAPRICE. Si, en fin du mot, se retrouvent en même temps deux consonnes sonores ayant une paire sourde correspondante, elles s'assourdissent les deux. VISC, ISP, TREESF, COTEDGE. Lorsqu'une consonne sonore, qui a une paire, se situe devant une consonne sourde à l'intérieur du mot, elle s'accomande et devient sourde. Par exemple, SUBTITRES, ABSOLUTNY, ABSENT, OBSHIVKA, VSIGDA, AVSTRIA, AVTER, AVTOBUS, BEGSTVO, GANGSTER, LEGKO, ORGSTECLO, ADSORBENT, SHOKOLADCA, GORODSCOY, PODPISE, NEUJTO, MESHPLANETNY, PARICKSKY, KONSZERSKA, Cette assimilation se réalise également si un nom avec une consonne sourde en initiale est précédé d'une préposition se terminant par une consonne sonore. Par exemple. Mais attention, il ne s'agit que des prépositions devant les noms et les adjectifs précédant les noms. Dans la chaîne parlée, les consonnes sonores ayant père à la fin du mot s'assourdissent régulièrement, quel que soit l'initial du mot suivant, « consonne sonore » ou une voyelle, si ces noms se réalisent comme isolés. Ce phénomène d'assimilation des consonnes marche également dans le sens inverse. Les consonnes sourdes suivies de consonnes sonores se sonorisent. Football, Prozba, Vaxal, Examen, Takže, Zdaccha, Zdelka, Afghanistan. Attention, quant à la sonorisation, les deux consonnes de cette combinaison doivent avoir leur paire correspondante sonore ou sourde. La sonorisation ne se produit pas devant les consonnes sonores uniques n'ayant pas de paire. Par exemple, « plage », « rythme », « hypnose », « crème ». Cette règle de la sonorisation des consonnes sourdes devant les consonnes sonores concerne également les prépositions avec les noms qu'elles précèdent. Il s'agit des prépositions « k », « ut », « s », « k dicabriu », « ad bibliothèque », « s bancom », « me » « k večero », « ad vitrine », « s vélocipeda », « devant lever » et « devant les consonnes n'ayant pas de paire », « k martu », « at mora », « s limonam », etc. S'il s'agit de deux mots prononcés sans pause, formant une locution figée et signifiant une notion unique, ils sont traités comme un seul mot et la sonorisation se réalise selon la règle. Par exemple, « bidba klouche », « izli douchou », « nalamat drouf », « dadouba », « kakpiddać », « papyrouk gorla », « chout garoukhavy ». Si, dans la chaîne parlée, deux mots sont prononcés sans pause et le premier de ces mots se termine par une des consonnes toujours sourdes « kha », « tse » ou « tje », tandis que le deuxième commence par une consonne sonore, ces consonnes toujours sourdes changent. Le « kha » final, devant une consonne sonore initiale des mots, se prononce comme « r ». Par exemple, « etc. …. Caro sang, par exemple, « ç. » Les consonnes longues ne sont pas propres à la langue russe, mais les combinaisons de deux consonnes identiques peuvent se réaliser comme longue et comme courte. La prononciation plus longue est due à leur position dans le mot, à l'adjonction de deux morphèmes, après le préfixe et devant le suffixe. Dans les mots empruntés, après la voyelle accentuer Les consonnes doublés ne sont pas allongées. En fin du mot Dans les mots d'origine étrangère, si le mot est déjà bien assimilé par la langue russe, et dans une syllabe prétonique Les gutturales G, K, K ne sont jamais suivies de voyelles de la seconde série « ya », « yo », « you » et de la première série « e » et « e » Ils ne peuvent être réalisés que comme « dur » devant « a », « o », « u » et comme « mu » devant « ye » et « i » « garage » « garage » « fuga » « karta » « kadr » « halva » « han » « golf » « wagon » « accord » « akkord » « coffee » « haral » « psycholog » « gouache » « argument » « kurse » « sakura » « hula hoop » « huligan » « spaghetti » « gepard » « kiepka » « paquette » « mahir » « schéma » « gigante » « hypnos » « kivi » « fakir » « hymia » « archiv » La langue écrite n'arrive pas à suivre assez rapidement les modifications qui se produisent dans le langage parlé. C'est pourquoi il reste toujours des lettres qui s'écrivent mais se prononcent différemment ou ne se prononcent même pas du tout. Plusieurs consonnes en font partie. En cas de cohésion de plusieurs consonnes d'un certain mot, une de ces consonnes ne se prononce pas. Les lettres concernées sont « d », « t », « l » et « v ». « z d n « dn » « z d c » « z dc » « podusty » « d d-sch » « l'antshafpt » « nt g » « rinegen » « dc » « bürgundz » « r d c » « r dc » « r dc » « r dc » « r d c » « r dc » « s t l » « s t l » « s t l » Lesnitza, N-T-S-K, Giganski, S-T-S-K, Turiski, L-N-T-C, Sontz, V-S-T-V, Tchustva. La combinaison des consonnes dentales Z ou S avec les G ou SHA, y compris à l'adjonction de la préposition avec le nom s'assimile et se prononce ensemble comme J ou SH-LUM. Z, G, позже, проезжать, изживать, разжечь, из журнала S, G, сжечь, сжать, с жакетом Z, SHA, низший, замёрзший, без шефа S, SHA, высший, масштаб, с шоколадом Les Z et S devant le CH, ainsi que les Z et S devant le CH, se transforment en SH-LUM. Z, CH, заказчик, резче, рассказчик S, CH, рассчитывать, счастье, счёт, Z, SHA, из щётки, без щенка, сквозь щит Mais cela ne concerne pas la position préposition plus nom. Из чашки, без человека, с чаем, с чудом On entend nettement les deux phonèmes. Les combinaisons du T et du D avec le S et le C se prononcent comme TS, DS, шведский, mitzistra, средства Les combinaisons TS se prononcent comme TS, long, à l'adjonction du radical ou suffixe. Par exemple, les verbes pronominaux T, S, Y, T, S, Y, T, 7, S, Y, CA, avec un TS, dur «Улыбаться», «Радоваться», «Любуется», «Начинается», «Динон» TSTV se prononcent comme TS, T, V, T, «Богатство», «Детство», «Приветствие», «Агентство». Les adjectifs TS, T, S, K se prononcent comme TS, dur, K, охотское, братский, детский, universitésский. La combinaison du T et du X se réalise comme CH plus X, CH, числавие, тщетный, отщипывать. Les consonnes subissent également de diverses alternances au niveau de la dernière consonne du radical du mot, ce qui sera le sujet d'une vidéo à part. N'oubliez pas de vous abonner. Juste pour donner un exemple. L'alternance K, CH, Vostok, Vосточный, G, J, Doroga, Дорожка, C, CH, LITSO, LITSO, LITSOY, C, SH, PROSITЬ, PRошу, T, CH, HOTETЬ, ХОЧУ, D, J, VIDETЬ, ВИЖУ, SK, SH, ИСКАТЬ, ИЩУ, P, PL, ТОПИТЬ, ТОПЛЮ, V, VL, ДЕШОВЫЙ, ДЕШЕВЛЕ, M, ML, ЛОМИТЬ, ЛОМЛЮ, R, RI, БУРНЫЙ, БУРЯ, K, CH, C, RYBAK, РЫБАЧИТЬ, РЫБАЦКИЙ, G, J, Z, DROG, ДРУЖЕСКИЙ, ДРУЗЬЯ, H, SH, УХО, УШИ, Z, J, ВОЗИТЬ, ВОЖУ, T, CH, Щ, СВЕТИТЬ, СВЯЧА, ОСВЯЩЕНИЕ, D, J, 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 ХОДИТЬ, ХОЖУ, ХОЖДЕНИЕ, ST, Щ, ПРОСТОЙ, ПРОЩЕ, Б, БЛ, ЛЮБИТЬ, ЛЮБЛЮ, Ф, ФЛ, ГРАФИТЬ, ГРАФЛЮ, Л, Л, СТОЛ, НАСТОЛНЫЙ, Н, НЬ, КОНСКИЙ, КОНЬ. Il existe encore plusieurs règles de simulation des consonnes à l'intérieur des mots ou en position de l'adjonction des morphèmes après le préfixe ou devant ou après le suffixe. Mais comme ce ne sont que des cas spéciaux concernant quelques consonnes en particulier, on va en parler. Dans la deuxième partie de la vidéo consacrée aux consonnes, on étudiera toutes les consonnes une par une. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas laisser passer. À bientôt! Sous-titrage ST' 501